J'ai été psychologue pendant une trentaine d'années en service de psychiatrie, psychiatrie publique, et la fin de ma carrière a été plutôt centrée sur les adolescents, les problématiques de souffrance psychique des adolescents, avec effectivement en même temps une inscription dans le cadre de l'université comme enseignant, professeur et chercheur, où j'ai continué effectivement à travailler la question de l'agir adolescent, des problématiques de violence, et j'ai effectué des consultations spécialisées auprès d'adolescents agresseurs sexuels. Alors je suis psychologue clinicien depuis plus de trente ans, donc j'ai travaillé dans différentes institutions, et en particulier depuis la fin des années 90, j'ai d'abord participé à la construction d'une consultation pour les auteurs de violences sexuelles dans le cadre d'un hôpital général, et ensuite à la création du centre ressources Poitou-Charentes, et du centre ressources de la région Centre depuis 2010. Je suis aussi expert auprès des tribunaux. Donc ce livre est effectivement, je dirais, le fruit d'une rencontre autour d'une préoccupation qui nous est commune, Alain Roux et moi, c'est celle d'abord des adolescents, je dirais, dans leur rapport à la sexualité, et parfois sexualité déviante, et puis la mission du CRIAS auquel il collabore, qui est souvent confrontée à des équipes, des institutions, qui ont des difficultés avec ces problématiques d'adolescents, surtout si ces structures d'accueil sont aussi à même de rencontrer les familles de ces adolescents. Effectivement, parmi les établissements qu'on a été amenés à rencontrer, on a très vite eu beaucoup de questions concernant les auteurs adolescents de violences sexuelles, et pas uniquement les auteurs adultes. Alors ce livre a été conçu à partir des conférences qui se sont déroulées lors du colloque que nous avons organisé sur ce thème, donc l'enfant, l'adolescent, la violence sexuelle et la famille, auxquelles nous avons rajouté des contributions plus personnelles, qui présentent la problématisation de cette question, en mettant bien l'accent sur trois aspects, à la fois le fait de société, les éléments psychopathologiques, et aussi les éléments familiaux, d'organisation familiale, voire institutionnelle. Oui, le livre est constitué en quatre parties, la première est effectivement une partie qui traite plutôt de la dimension sociétale, historique, anthropologique, puis nous sommes après interrogés sur la dimension du rôle de l'enfance, des troubles de l'enfance, dans ces conduites agies sexuellement transgressives, puis après nous avons travaillé la psychopathologie de manière dynamique, en problématisant l'évolution même des adolescents dans leurs difficultés, dans leurs crises, leurs impasses, puis en fait la dernière partie est consacrée plus à la mise en œuvre de pratiques et de structures permettant l'accueil et le soin de ces adolescents en grande souffrance. Alors l'originalité de cette approche, c'est effectivement qu'elle s'inspire principalement d'une orientation psychodynamique, où la dimension de la psychanalyse qui est très peu usitée dans ce domaine, de l'agression sexuelle, a pris une place importante pour nous permettre de réfléchir ces problématiques de violence sexuelle et permettant aussi de penser l'agression sexuelle dans une triple perspective, comme un fait de société, mais aussi comme une histoire subjective à la fois individuelle et familiale. Donc en fait, ce livre s'adresse à la fois aux professionnels de terrain, éducateurs, travailleurs sociaux, conseillers d'insertion et de probation, qui sont confrontés quasi quotidiennement à des auteurs de violences sexuelles et pour lesquels parfois ils se trouvent bien en peine pour trouver des interlocuteurs et une aide, et aussi plutôt aux psychologues, aux psychiatres, aux chercheurs qui s'intéressent à la question sexuelle afin de pouvoir affiner, préciser un peu les différentes dimensions qui interviennent dans ces situations. On peut dire que cet apport de réflexion que propose ce livre est aussi une certaine manière de ne pas enteriner l'amalgame entre ces adolescents et les pratiques sexuelles transgressives adultes. Les adultes agresseurs sexuels sont souvent des personnes qui sont déjà installées dans la répétitivité de leurs actes et dans une certaine fixité de la structure, alors que l'adolescent, lui, est plutôt dans une perspective de devenir adulte. Et donc, un accompagnement de cette évolution doit être mis en avant plutôt qu'une fixation des tableaux psychopathologiques définitifs.